On a eu un certain nombre d'informations, dès le 6 mars, on a eu une réunion à laquelle on pouvait assister pour pouvoir savoir qu'est-ce que c'était que le coronavirus, quels pouvaient être entre guillemets les dégâts, comment ça se propageait, qu'est-ce qu'on avait comme informations, et je trouve que le docteur Mathieu Revest a été très pédagogue, tout en ne dramatisant pas. On est plus impliqué dans la période des confinements, mais probablement aussi parce qu'il y a un certain nombre de choses à élaborer. Par exemple, on a été associé à la rédaction du courrier Flyer pour aller solliciter les personnes dont les soins avaient été reportés. Donc ça, on nous a proposé un courrier sur lequel on a pu intervenir et nos remarques ont été prises en compte. Il y a une note qui nous a été proposée qui était à destination à la fois des familles et des personnels pour les visites aux malades en ce moment, qu'on est en période de déconfinement avec l'interdiction d'aller voir les personnes hospitalisées. Et donc, plus particulièrement, j'ai suggéré qu'il y ait deux notes, c'est-à-dire une note à la destination des personnels qui pouvait être plus technique et puis une note qui soit plus sensible pour les familles où on leur montre qu'on comprend combien ça peut être douloureux pour elles de ne pas pouvoir aller rendre visite à leurs malades, à leurs proches qui sont hospitalisés. Moi, je trouve que ça a été plutôt bien géré. S'il y a des améliorations, sans doute qu'il y a toujours des améliorations. Mais je peux parler, par exemple, d'un témoignage qu'on a eu avec Pascal Jarnot en faisant un patient traceur, où on a donc eu tout le vécu d'une personne depuis son entrée aux urgences jusqu'à son jour de sortie, puisqu'on a interviewé, entre guillemets, son jour de sortie. Et, ma foi, les retours que l'on a nous disent que c'était quand même bien organisé. Ça a été super enrichissant, super intéressant, parce qu'il fallait créer, parce qu'il fallait inventer, parce qu'il fallait contribuer, parce qu'il fallait être disponible. Et que ça, ça m'a beaucoup plu et beaucoup enrichie. Et puis, parce qu'on nous fait confiance.